bonjour à tous et bienvenue sur toute la nomatique aujourd'hui un tuto pour voir comment remplacer un micro sd de la caméra netatmo welcome depuis quelques temps ma caméra a été défectueuse impossible de voir les vidéos c'était vraiment gênant en cherchant un petit peu j'ai cherché à reformater la carte impossible elle était vraiment défectueuse donc j'en ai acheté une nouvelle sur amazon en faisant bien attention de prendre de classe 10 pour que l'asd tienne le plus longtemps possible donc il faut débrancher la caméra pour effectuer cette manipulation dès que vous l'avez débranché vous pouvez retirer l'asd sous l'application ici vous voyez que l'application indique bien que la caméra est défectueuse donc pas besoin de chercher ni d'essayer de la formater vous pouvez toujours essayer mais voilà ça ne marche pas donc j'ai acheté un instant disque sur amazon classe 10 32 giga j'ai pris une 32 giga parce que c'est ce qui est le plus courant en ce moment mais d'origine la carte c'est une 8 donc pas besoin d'acheter une aussi grosse micro sd donc ma 32 giga je la remplace essayer là si ça fonctionne pas il faudra la formater moi je n'ai pas eu besoin ça a marché au premier coup on met la carte dans la caméra on replace la caméra on la branche moi j'ai un petit support imprimé avec mon imprimant 3d pour ne pas que la caméra bouge voilà donc je la remets dedans après voilà sur l'application on s'aperçoit que la carte sd est fonctionnelle le message arrive vite mais l'application met du temps à retrouver la vidéo mais au bout d'une ou deux minutes l'historique se met un jour et votre application on fonctionne la caméra est parfaitement opérationnelle donc une manipulation rapide moi ma carte sd a tenu deux ans je sais pas chez vous combien de temps mais il faudra peut-être passer à changer avant de partir en vacances car quand elle est en panne vous n'avez plus de vidéo la caméra est inopérante voilà merci d'avoir écouté à bientôt sur ma chaîne n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez